... Point suivant, c'est toujours Peggy, déchets ménagers, c'est un accord numéro 1. Oui, c'est une modification d'un article sur la tarification et les modalités de paiement du règlement des déchetteries. Je vous passe les objectifs qui sont le principe d'équité des responsabilités de producteurs des déchets, de la réduction de la production des déchets, donc de la généralisation de la facturation professionnelle à compter du 1er juillet 2020 et des établissements publics aussi à partir du 1er juillet 2020. Et puis l'harmonisation du mode de facturation au poids pour les sites disposant d'un pont bascule et sinon au volume pour les sites qui ne sont pas équipés d'un pont bascule. Donc pour venir directement à la nouvelle problématique, lors du groupe de travail déchetterie du mois de juin, il avait été convenu d'un prix pour les déchets en mélange qui était de 120 euros par tonne ou de 20 euros fait par mètre cube. Alors depuis, il y a une nouvelle problématique qui se pose puisque la déchetterie privée pour les professionnels de valeur-service à Dusset acceptera les encombrants des professionnels à partir de 2020, donc depuis ce début d'année, à 153 euros la tonne TTC contre les 115,80 euros qui étaient prévus, qui étaient le coût de 2019. Alors cette augmentation est vue uniquement au coût de traitement pour cette déchetterie. Donc ce coût à 153 euros n'incitera pas les professionnels à se rendre directement chez valeur-service pour les encombrants. Aussi la commission des élus a proposé d'augmenter le coût à la tonne au lieu de 120 et pour la tonne de 20 euros par mètre cube à 150 euros et pour les mètres cubes à 25 euros. Alors, on a aussi pensé aux communes. Donc voilà, pour remercier le travail partenariat qui existe entre la communauté d'agglomération qui est la compétence des chefs et les communes qui sont particulièrement impliquées dans la gestion de cette compétence, il a été retenu de réduire la tarification de 50%. Voilà, afin de compenser tous les services que les communes apportent également aux services des chefs. Donc vous avez un petit tableau en fait qui rappelle la tarification pour les professionnels et les établissements, excepté pour les communes où il faut diviser le tarif par deux, par tout. Donc pour les déchets en mélange, on est à 25 euros par mètre cube ou 150 euros la tonne. Pour les déchets verts à 11 euros par mètre cube, 80 euros la tonne. Les gravats énervent 90 euros par mètre cube, 65 euros la tonne. Et pour les autres déchets, c'est bien évidemment gratuit. Donc on a mis un petit tableau aussi pour que vous puissiez comparer avec les tarifs voisins qui étaient appliqués en 2019. Donc on n'a pas les tarifs appliqués en 2020. Le tableau n'a pas été mis à jour. Donc voilà, cette tarification a été validée par la commission environnement du 27 novembre dernier pour une mise en œuvre donc au 1er juillet 2020, comme ça a été demandé de reculer la tarification au mois de juillet et non pas au 1er janvier de cette année. Donc voilà, il nous est proposé d'appliquer la nouvelle tarification à compter du 1er juillet 2020 pour les établissements exonérés de Tome et les professionnels et d'appliquer la tarification suivante pour les professionnels et les établissements exonérés de Tome excepté pour les communes. Et voilà, d'appliquer la tarification suivante pour les communes, soit 50% du prix appliqué aux professionnels et aux autres établissements exonérés de Tome. Merci, Peggy. Est-ce qu'il y a des questions ? Marie-Hélène. Ce serait peut-être bien de développer un petit peu le tableau en dessous qui compare avec nos voisins. Pour qu'on puisse se situer. Alors, comment tu veux que je m'y prenne ? Là, c'était les tarifs qui étaient appliqués en 2019. Donc en fait, on a préféré comparer ceux de notre territoire d'agglomération aussi de 2019 parce qu'on n'a pas les tarifs 2020, en fait. Ils sont en cours aussi de vote dans les autres collectivités. Oui, mais ils n'ont peut-être pas tous les valeurs services qu'on prend ces tarifs. Donc, les tarifs de 2020 des autres collectivités seront forcément... Non, seront peut-être les... D'un autre côté, les coûts de traitement augmentent un petit peu aussi partout. Donc en fait, il risque aussi de répercuter une augmentation sur leurs tarifs aussi. Mais si on veut comparer un petit peu ce qui est comparable, si on reste sur 2019, ou même admettons qu'ils ne modifient pas leurs tarifs, enfin, après le tableau, on voit bien, on était à 20 euros, par exemple, le mètre cube, là où, par exemple, le fougère était à 28 euros pour les encombrants, mais elle faisait un bois à 17 euros. Pour les graves... Enfin, pour le tonnage, c'est pareil. On peut comparer le tonnage de notre collectivité à 120 euros la tonne, et Vigdieu est à 145 pour les encombrants. 104, par contre, pour le bois. Enfin, voilà. Voilà, c'est pour information, en fait. C'est pour qu'on puisse savoir à peu près où on se situe, si on a des tarifs particulièrement élevés, particulièrement pas, ou si finalement on se retrouve entre collectivités ou autour des tarifs sensiblement identiques. C'est le cas. Marie-France, vous voulez la parole ? Oui, moi, je voulais savoir, quand une commune récupère des gravats qui ont été déposés par les uns et les autres sur la commune, et qu'elle les emmène à la déchetterie, comment ça se passe ? Est-ce que c'est la commune qui paie, même s'ils ne se trouvent pas ces gravats ? Mais en fait, alors ça, c'est une question qui est souvent abordée en commission. C'est tout ce qui peut être dépôt sauvage, en fait. On considère que c'est un dépôt sauvage. Alors, les dépôts sauvages sur la commune, oui, parce qu'ils sont du ressort de police, du pouvoir de police du maire. Donc, on a tendance à dire que, finalement, ils sont sur le territoire. Après, on sait bien que c'est du dépôt sauvage et que ce n'est pas de la production directe de la commune. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce tarif de 50% qui est cette déduction qui est faite, parce qu'on sait que vous êtes victime aussi de tout ce dépôt et que ce n'est pas directement sous la responsabilité, en fait, de la commune. Cependant, dans certains cas, moi, ce que je conseille, c'est de faire appel au service déchet pour qu'on puisse avoir un constat que c'est un dépôt sauvage ou prévenir. Enfin, on ne va pas forcément se déplacer, prendre des photos, mais prévenir que, ben voilà, nous, on a un dépôt sauvage avec beaucoup d'encombrants, avec un volume très important et que vous ne voulez pas que ce soit imputé, en fait, à la commune. Et là, on va s'entendre. Enfin, il n'y a pas de raison. Sur des petits déchets, il ne va pas falloir nous appeler dès qu'il y a une roue de vélo qui traîne. Et par exemple, sur, effectivement, ce cas, en fait, de gravats importants qui sont laissés sur la commune, il faut accueillir le service déchet. C'est du dépôt sauvage, mais ça reste du ressort de la communauté d'agglomération. On n'a pas à le facturer, la commune. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, Yves Kerboul. Oui, je pense qu'on aurait pu être un peu plus généreux pour les quelques communes qui accueillent une déchetterie sur leur territoire, parce qu'aujourd'hui, on va donner 50% à tout le monde, mais ceux qui, comme moi, en accueillent une, on sait ce que ça représente en dépôt sauvage. C'est un équipement dont, effectivement, personne ne veut. C'est comme les gens du voyage. Il n'y a pas beaucoup qui le doivent pour avoir chez eux. Et financièrement, ça ne nous rapporte strictement rien, contrairement aux zones économiques. Alors, c'est pas le site que les communes, comme les nôtres, peuvent déposer. On aurait pu donc faire la gratuité. Alors, ça, ça pourrait être redébattu lors de groupes de travail pour voir un petit peu comment on se peut positionner par rapport aux communes. Après, ce serait effectivement intéressant de rentrer un peu plus dans le débat et de savoir s'il y a davantage de dépôts sauvages sur les communes sur lesquelles il y a une déchetterie. Spontanément, je te dirais oui, parce que si la déchetterie est fermée ou si on n'a pas accepté un dépôt, c'est dans le fossé, juste en sortant qu'on va le laisser. Donc, après, ça mérite débat. Ce que je veux vous dire, c'est que là, la mandature se termine. Donc, il y a une partie du travail sur les déchetteries qui a été réalisée. Il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis. Mais il reste encore énormément de travail. Ce sera vraiment un sujet très important pour le prochain vice-président aux déchets parce qu'il y a tout le maillage des déchetteries sur le territoire à repenser. Là, il y a la tarification, mais je vous rappelle qu'il y a des mises aux normes. Donc, forcément, les déchetteries vont être un gros sujet après avril 2020. Donc, ce sera l'occasion de finaliser un petit peu. Et puis, quand on va se poser la question du maillage des déchetteries, est-ce qu'on les laisse là où elles sont ? Est-ce qu'on pense en faire d'autres ailleurs, plus grandes ? Donc, tout ça sera à remettre sur la table. Effectivement, on peut toujours aborder la question de ces communes qui supportent la présence d'une déchetterie sur leur territoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ? Alors, Fernand Battevier. Oui, mais en attendant, Saint-Jean-de-la-Aise, comme Saint-Auvin, ou d'autres communes, devront payer. Parce que le règlement n'a pas d'effet rétroactif, normalement. Après, il est normal que Saint-Jean-de-la-Aise et Saint-Auvin payent pour les déchets aussi, qui sont les déchets de la commune. Pour tous les dépôts sauvages, qui concerneraient directement les déchetteries, mais c'est la réponse qu'on peut faire aussi à Marie-France tout à l'heure. Il y a une question de pragmatique et de bon sens. Il y a une question de travail honnête et de transparence entre nous. Si dans les communes, vous voyez un gros dépôt sauvage, on ne va pas nous faire plaisir d'aller vous facturer pour ce que vous ramenez gentiment aux déchetteries. Donc, il faut surtout communiquer. S'il y a effectivement des dépôts sauvages, il faut appeler le service déchets. On a aussi un petit peu de monde pour pouvoir entretenir et puis aller à la place de la commune quand c'est un dépôt qui est directement lié à la déchetterie. Ou nous dire, attendez, là, vous n'allez pas le facturer parce que ça, c'est quelqu'un qui est venu déposer ça dans ma commune en pleine nuit. Je n'en suis pas responsable. Ce que je veux vous dire, c'est que ne nous appelez pas, comme je le disais tout à l'heure, pour une roue de vélo ou pour une petite chose. Mais quand c'est des dépôts sauvages récurrents dus à la déchetterie, et quand c'est un dépôt de gravat important, c'est juste une question, en fait, si je suis d'appeler le service de sèche, c'est une question de relation entre les communes et puis la communauté d'agglomération. On travaille ensemble. Donc, on n'essaie pas, le service déchets, n'essaie pas de gagner de l'argent au détriment des communes. Je vous rappelle qu'on est dans le même bateau, en fait. Donc, du coup, il ne faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Merci, on n'en aura pas. On continue à bien travailler, on continuera. Pour nos successeurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori, il n'y a pas de personnes qui soient expirées. Donc, je vous propose de passer au vote. Vous pouvez voter. Donc, 112 votes sont favorables. Nous avons 5 votes défavorables et 6 abstentions. Donc, vote pour une belle majorité. Alors, on ne vous propose de passer à cette question. Donc, on se vous propose de passer au vote. Nous avons 5 votes 1. 1.